Salut ! Voici quelques indications sur les pourcentages. Tout d'abord, un pourcentage est un nombre qui va donner ce qu'on appelle une proportion. Je vais y revenir. Par exemple, 5% signifie qu'on a 5 éléments sur 100. Si j'ai par exemple 5% des personnes qui fument, disons, ça veut dire que sur 100 personnes, j'en ai 5 qui vont fumer. Alors, juste une notion mathématique encore, c'est la notion de rapport. Le rapport de deux nombres, par exemple, le rapport de 4 et 17, est la fraction 4 divisé par 17. Et ça, ça va nous amener à un pourcentage en se disant, quel pourcentage va représenter cette fraction de 4 éléments parmi les 17 ? Disons que j'ai 17 personnes, 4 qui portent un t-shirt rouge. Quel pourcentage est-ce que ça va représenter ? Alors, en quelque sorte, ce qu'on recherche, c'est le pourcentage x de manière à ramener la population à 100 personnes, si on veut. Donc, le calcul qu'on va faire, c'est, avec la machine à calculer, faire 4 divisé par 17 et on obtient 0,2353 arrondi. Et donc, ce qu'on va faire ensuite, c'est x 100 pour obtenir le pourcentage. Donc, 23,53%. Donc, si tu as 4 personnes sur 17 qui portent un t-shirt rouge, ça veut dire que dans cette population, 23,53% des gens portent un t-shirt rouge. Donc, si on reprend le calcul, tu as 4 personnes sur 17. Tu as 4 personnes sur 17. Donc, tu fais 4 divisé par 17. Tu multiplies par 100 et tu obtiens le pourcentage. Ces pourcentages vont nous permettre éventuellement de comparer des populations ou alors d'obtenir des statistiques ou des choses comme ça. Prenons un autre exemple. Alors, disons que tu travailles à temps partiel. Tu travailles, en l'occurrence, 4 jours sur 5. Alors, on va dire 4 jours sur 5. Donc, tu travailles 4 jours sur 5. On fait 4 divisé par 5, on obtient 0,80 fois 100. Ce qui veut dire que tu travailles, tu as un taux d'activité de 80%. On est à un examen de noto. On a 8 personnes qui se présentent. Parmi ces 8 personnes, 6 réussissent l'examen. Autrement dit, tu as 6 personnes sur 8 qui vont réussir l'examen. Donc, on fait la division 6 par 8, on obtient 0,75. Et ensuite, on fait x100. Donc, tu as un taux de réussite de 75%. Un taux, c'est fréquemment un nombre en pourcent qui va te donner justement une indication, une forme de proportion ou par exemple un intérêt. Si à la banque, tu reçois 1% d'intérêt, ça veut dire que pour 100 francs placés à la banque, la banque va te donner 1%, c'est-à-dire 1 franc sur les 100, 1 franc d'intérêt. Et si tu places maintenant, par exemple, 1374 francs, combien est-ce que ça va te rapporter ? Alors, tu fais 1374 fois 1% et tu obtiens 13,74 francs d'intérêt qui vont être rapportés par l'argent que tu as placé ainsi. Alors, on pourrait compléter encore en donnant ce qu'est une proportion. Une proportion, c'est l'égalité de deux rapports. Comme par exemple, quand on a dit que 6 sur 8 est égal à 75 sur 100 pour exprimer en pourcent, ce qu'on a donné avant 75%, qui signifie 75 divisé par 100. Là, on a une proportion. Donc, une proportion, c'est l'égalité de deux rapports, l'égalité de deux fractions. Et ça, ça nous permet d'arriver à ce qu'on appelle la règle de 3 puisqu'on a ce qu'on appelle ici le produit des termes extrêmes, 6 fois 100, est égal au produit des termes moyens, 8 fois 75. Je l'écris, 6 fois 100, est égal à 8 fois 75. Ça me permet de me dire, si je cherche un nombre comme 17 sur 85, 17 sur 85 est égal à x sur 5, et j'aimerais trouver x, alors je fais la chose suivante. j'ai 17 fois 5 est égal à 85 fois x. 17, pardon, 17 fois 5 est égal à 85 fois x, et donc je divise par 85 de chaque côté, et j'obtiens x est égal à 17 fois 5 divisé par 85. ce qui donne x égale 1. Alors, on aura aussi pu exprimer ce 17 huitant-cinquième en pourcentage. Donc, de nouveau, 17 divisé par 85, on obtient 0,2 fois 100 est égal à 20%. Et prendre ensuite le 20% de 5, donc 5 fois 20%, ou 5 fois 0,2, et on obtient également le 1. Voilà pour ces quelques indications sur un pourcentage. Donc, si on reprend pour donner une règle, pour effectuer le calcul d'un pourcentage, on prend la valeur partielle divisé par la valeur totale, et ensuite, on va multiplier par 100. Alors, au collège, par exemple, nous avons, disons, 684 filles sur 1293 élèves au total. Alors, quel pourcentage ça va représenter ? Donc, on fait 624 divisé par 1293, et on obtient une valeur de 0,529 qu'ensuite, on multiplie par 100 pour obtenir 52,9%. Si maintenant, on veut calculer le 20% d'une somme, alors, on va se dire la chose, le 20% d'un élément quelconque, 20%, c'est 20 divisé par 100, c'est-à-dire 0,2. Donc, si je veux maintenant calculer le 20% de, disons, 475, alors, j'aimerais le 20% de 475, je vais faire 475 fois 0,2, ou, ça reviendra au même, 475 fois 20%, et j'obtiens le 20%, c'est-à-dire 95. Puisque 95, je pourrais exprimer ça différemment, 95 sur 475 est égal à 20 sur 100. Je retrouve la proportion, c'est-à-dire le produit de ces deux ici, 95 fois 100 est égal à 475 fois 20. Les pourcentages permettent aussi de quantifier une augmentation ou une diminution. Alors, disons qu'on a un festival de musique et que, globalement, en 2018, il y avait 30 000 spectateurs, en 2019, il y en avait 32 000. Alors, quelle augmentation ça va représenter en pourcentage ? Alors, ce qu'on va faire, c'est d'abord prendre la différence. Donc, en l'occurrence, on a une augmentation de 2 000 personnes et on va maintenant calculer le pourcentage par rapport au chiffre de référence de 2018 pour pouvoir dire, en 2019, on a eu 100% en plus. Donc, on va faire 2 000 divisé par 30 000. On obtient 0,06, et puis que des 6, je mets 6,7, on arrondit. Donc, fois 100, et on obtient à ce moment-là le pourcentage, c'est-à-dire 6,67% d'augmentation. Ce serait le même principe pour une diminution. Donc, en 2019, 32 000 personnes. Et disons qu'en 2020, on n'a eu que 26 000 personnes qui étaient présentes, ce qui fait une assez forte diminution de 6 000 personnes. Donc, on peut faire moins 6 000. Là aussi, on prend par rapport au chiffre de référence, c'est-à-dire pour savoir si on a eu une... Quelle diminution par rapport à 2019 ? Il faut mettre en dessous le chiffre de 2019. Donc, moins 6 000 divisé par 32 000, ce qui, en l'occurrence, vaut moins 6 divisé par 32. Et on obtient, à ce moment-là, comme réponse, moins 0,1875. Et on multiplie toujours par 100 pour avoir le pourcentage. Donc, moins 18,75% ou 18,75% de diminution en 2020 par rapport à 2019. Voilà. Bonne fin de journée. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada